Salut, huitième vidéo sur les VPP, la situation courante actuelle, extraterrestre, terrestre. On en était au troisième paragraphe sur le clonage. Je dirais que le clonage est probablement le moyen le plus ancien de se reproduire dans l'univers. Comme Robert Morgan Sky, Morning Sky, le prétend à juste titre, un mâle et une femelle ne sont pas nécessaires pour produire une progéniture. Oh, ça non plus ! Une progéniture, c'est assez avec une femme, quelque chose que j'ai mentionné dans un article précédent. Le problème avec le clonage est que par défaut, la version clonée de vous-même ressemblerait exactement à vous, c'est-à-dire une copie parfaite de vous-même et donc très vulnérable aux mêmes maladies et faiblesses. Mais aussi si un virus, l'hôte parfait d'un être qui se clone, la progéniture attirerait les mêmes virus. Nous pouvons continuer encore et encore et voir comment cela créerait problème après problème, alors que la reproduction sexuée crée une progéniture altérée avec de meilleures chances de survie à long terme. Le clonage est apparemment encore très commun dans l'univers, mais il est totalement différent comme nous le verrons. Les expériences avec le clonage ont eu lieu pendant des millions d'années, même ici sur Terre. Les versions des humains dont le passé était directement clonée de leurs créateurs, les Syrians et l'Arias-Arienne, Enki appartenant. Maintenant, les humains ont suivi les traces des dieux et expérimentent aussi le clonage. Pourtant, les scientifiques humains ont beaucoup à apprendre sur le clonage. Par exemple, les âmes s'attacheront-elles à un corps cloné ? Nous le savons si nous comprenons le processus. Mais le problème est que dans les scientifiques humains qui n'ont jusqu'à présent même pas inclus ce facteur dans l'équation, ils se demandent pourquoi ils ne réussissent pas. La vie de clonage ne peut être erronée en soi. Ce sont plutôt les intentions qui le rendent parfois douteux. Chaque espèce qui évolue commencera à cloner la forme de vie, y compris elle-même, essayant, souvent, d'étendre sa durée de vie en 3D jusqu'à ce qu'elle réalise que ce n'est plus nécessaire, que la mort n'existe pas. Mais tant qu'une espèce est en cours de 3D, une durée de vie plus longue est utile, même si l'amnésie ne fait normalement pas partie d'une expérience 3D. Ici sur Terre, comme pour tout ce qui suit la pensée hiérarchique de Syrien, les scientifiques qui se consacrent à la recherche sur l'ADN, y compris le clonage, n'ont aucune idée de ce qui se passe avec le problème de l'extraterrestre. Beaucoup d'entre eux ne savent même pas que des êtres extraterrestres sont présents parmi nous, alors que d'autres ne croient même pas qu'il existe des choses comme des extraterrestres. Et ceux qui sont au-dessus d'eux dans la hiérarchie, qui peuvent en savoir plus, ne le diront pas de toute façon, car les choses sont toujours faites en fonction du besoin de savoir. Je ne need to know. Le pouvoir et l'accès à l'information doivent être gagnés selon eux, et avec « gagner », il signifie être loyal et obéissant au système, partout où le système peut les conduire. Ceux qui pensent par eux-mêmes doivent rester au niveau inférieur, trop de réflexion est dangereux pour le système. Le clonage qu'en vient le Syrien en ce qui concerne les êtres humains, nous en avons déjà discuté de ça. Créer une armée clonée de super-soldats est l'un des projets les plus importants auxquels les Syriens se consacrent en ce moment, je peux l'imaginer. Et en expérimentant, la façon dont le corps humain parfait ressemblerait et agirait fait partie de cette expérience aussi bien. C'est pourquoi ces super-soldats secrets, qui sont maintenant à découvert parfois, ont été soumis à un entraînement physique aussi intense où ils ont appris à faire des choses avec leur corps que personne ne pensait même possible. Mais comme le disent les pléiadiens, nous n'avons aucune idée de ce dont notre corps est capable. Ils peuvent faire tout ce que nous voulons qu'ils fassent, n'importe quoi. Et ces super-soldats contrôlés par l'esprit l'ont prouvé. Vous pouvez aller sur le site web du projet Kaamelott et dans leurs archives. Vous trouverez des entrevues avec au moins quelques-uns de ces super-soldats, si je me souviens bien. Oh oui ! Certains de ces dénonciateurs, whistleblowers, sont très mécontents de ne pas être pris au sérieux, ce qui est compréhensible après ce qu'ils ont vécu. Mais pour la personne normale, leurs expériences ne sont pas réelles. Leur neurologie n'est pas encore prête à recevoir de telles informations. Encore ? Et on dirait que la mienne en a souffert. Cependant, après être sortis et avoir risqué leur vie, ils sont ridiculisés en public et on se moque d'eux. Et cela doit être assez insultant. Anton Parks a eu des expériences de première main sur le clonage. Mais nous en savons encore très peu sur le clonage extraterrestre et sur la façon dont il se fait là-bas, dans l'univers. Il dit qu'il ne veut pas en dire beaucoup à ce sujet parce qu'il le considère comme immoral, comme cela se fait aujourd'hui sur Terre. Selon Parks, et du peu qu'il veut dire dans une interview avec Karmapolis, il dit que dans la technologie de clonage extraterrestre à son meilleur, les cloners peuvent programmer chaque corps avec les connaissances qu'ils veulent avoir de sorte que même si les êtres clonés se ressemblent, leurs corps ont leurs propres spécialités ou capacités personnelles, tout comme nos propres corps produisent sexuellement. Pour cela, il dit qu'ils utilisent des cristaux et divers types de quartz. Le quartz semble être l'un des ingrédients les plus importants lors du clonage et dans le génie génétique ou la manipulation en général. Parks dit en outre qu'il existe apparemment une banque génétique sur une planète appelée Nalloulkara, en oursin-major, la grande ours, où les Amasoutounes et Amasoutounes, généticiennes de la déesse mère ou généticiens de la déesse mère, gardent un stockage pour la configuration génétique de toutes les espèces créées par les fondateurs, au moins dans ce secteur de l'univers. Daniel Gris, que ce soit un canular ou pas, ne montrant aucun organe de reproduction, est celui qui est normalement représenté sur la figure 2-4. et c'est une photo à controverse d'un corps d'un mètre trente, même pas, sous un petit dôme, avec un personnel militaire qui est fiché derrière cette table dans un musée, on dirait. Le clone typique que nous connaissons est bien sûr le gris. Cependant, tous les gris ne sont pas clonés, mais les gris, en tant qu'espèces, sont apparemment très résistants, et utilisés par de nombreuses races d'étoiles stellaires, comme serviteurs, ouvriers ou esclaves. Quand nous les entendons décrire par des abductés et d'autres qui les ont rencontrés sur des bases militaires et ailleurs, l'une des premières choses qui les frappent, c'est qu'ils manquent d'organes de reproduction. Les gens s'interrogent souvent à ce sujet, et s'ils le font par d'autres moyens, mais bien sûr qu'ils n'ont pas besoin d'organes sexuels s'ils sont des clones et ne se reproduisent pas sexuellement de toute façon. Il y a une différence importante à faire ici entre une étoile féminine, en train d'accoucher sans un mâle impliqué, produisant des clones d'elles-mêmes à travers des œufs non fécondés, et ceux qui fécondent ou créent des dieux créateurs, clonage d'espèces ou vieux dans des laboratoires. Mais il y a beaucoup de races extraterrestres qui sont clonées au départ, et certaines d'entre elles ne savent plus qui sont leurs créateurs. Le plus souvent, chaque membre clonait de cette race à sa propre personnalité, car il est habité par des feux, construisant le corps léger, l'avatar, l'équivalent de ce que nous appelons l'âme, ou, dans la recherche du GPL-C, l'information cloud, le nuage informatif, ou informatoire. Ces races clonées ne passent pas par l'évolution comme nous le faisons sur un monde en 3D, mais dès qu'elles sont créées, elles sont prêtes à partir, tout comme les insectes ici sur Terre sont souvent dès leur naissance. Pour ne pas dire que ces êtres stellaires clonés sont nécessairement des insectoïdes, cette connexion est sans importance. Paragraphe suivant, quatrième, tremplin vers une nouvelle ère. Cela dit, je vais terminer le deuxième document sur la situation actuelle de l'IT. Ce n'est qu'un simple aperçu. Préparons le lecteur pour les prochains articles avant que nous finissions tout dans une solution paper. Avec le jeu de mots sur soul de âme dans solution. Le prochain article en ligne sera entièrement consacré à la prophétie et quel genre d'impact il a aujourd'hui. Il y aura dans un très proche avenir lorsque nous terminerons un cycle de 26 000 ans d'ici la fin de 2012 et en commencera un nouveau en 2013. Les énergies en ce moment sont intensifiées presque au maximum, mais il nous reste encore quelques mois avant la nanoseconde de finisse et que le temps commence à ralentir, coupe tout comme les énergies. L'année 2013 est un point de repère mais bien sûr pas une heure exacte bien qu'elle soit probablement la prochaine. La nanoseconde fut inventée par les Pléiadiens comme une estimation quand les énergies maximales du Soleil et du centre galactique vont avoir le plus grand impact sur nous les humains et toutes les formes de vie dans le système solaire. Mais cela ne fait rien que commencer et ne s'arrêtera pas un jour précis, je dirais. Cela va être progressif. Je pense que la plupart des gens ont progressé, ont progressé moi aussi, j'espère surtout, ont remarqué que le temps s'est accéléré au cours des 25 dernières années et parfois cela a été très difficile. Au moins, il est pour moi et pour les gens que je connais bien et pour des connaissances ou des amis au travail. Peu de gens comprennent la dynamique de ce qui s'est passé dans leur vie et ils sont tous d'accord pour dire que cela a été intense et difficile à plusieurs niveaux. J'espère que vous avez profité autant que possible de cette période et que vous avez appris beaucoup de vos défis qui se sont présentés à vous et car ils ont certainement atterri devant vos visages. Ils l'ont fait pour moi et j'ai fait de mon vieux pour assumer la responsabilité de ce qui m'est arrivé et j'ai constamment essayé d'apprendre de nouvelles choses. Maintenant, c'est bientôt fini et le temps de la réflexion approche et beaucoup de nouvelles décisions doivent être prises sur une base personnelle et en tant qu'espèce aussi. C'est là que nous avons appris pendant la nanoseconde. C'est là que ce que nous avons appris pendant la nanoseconde est utile car si nous avons fait nos devoirs, nous avons la possibilité de choisir consciemment pour la première fois depuis des lustres. Nous avons appris à penser de nouvelles façons. Des nouvelles voies neurologiques se sont ouvertes comme nos chakras et nous sommes tous devenus plus multidimensionnels que nous le réalisions ou non. Si vous ne l'avez pas fait, vous le ferez dans les prochaines années. Prenons donc une profonde respiration et préparons-nous pour la dernière course avant qu'elle ne soit terminée. Ce dernier tour est peut-être le plus dur pour beaucoup d'entre nous mais nous l'avons fait jusqu'à présent et ensemble nous pouvons faire tout le chemin peu importe ce qui nous attend si tant est que ce soit. Cependant, je sais une chose devant nous. Il y a ceux dans les coulisses qui travaillent jour et nuit obsédés par les prophéties accomplies et leur moment est venu de le faire maintenant. Est-ce que ça va être un autre hier tout cas en 2000 où il ne se passe rien ou est-ce qu'un événement unificateur va se produire à la dernière minute ? Il reste à voir mais avec toutes ces énergies sur la planète transmises par 7 milliards de personnes et les Syrians travaillant de leur côté quelque chose pourrait certainement arriver dans une large mesure cela dépend également de l'individu. Pour ceux qui comprennent la multidimensionnalité il est maintenant logique que nous créons notre propre avenir dans la constante maintenant dans l'instant présent et à chaque décision que nous prenons nous créons une nouvelle chronologie qui est légèrement différente de celle que nous avions possible dans le moment précédent donc que nous le croyons ou non nous créons notre propre avenir par conséquent choisissez judicieusement les pensées que vous voulez dynamiser et assérez-vous de ne dynamiser que celles qui vous donneront que ce que vous voulez et donc c'est la fin de ce papier avec quelques références donc Barbara Marc Chignac terre et clé pléiadienne de la bibliothèque vivante les pléiadiens donc quand on avait fait un rappel sur le fait de pouvoir devenir forêt et bien ils ont parlé d'une conférence dans une conférence en 2011 comment des super soldats ont été entraînés à se transformer en quelque chose même dans une forêt sur des mondes des étrangers on se rappelle qu'à peu près tout peut être téléchargé gratuitement en PDF tout le monde connaît le syndrome de Stockholm qui fait qu'un otage même s'il a été terrifié au début finit par sympathiser avec son ravisseur jusqu'à l'aimer le défendre il est vrai qu'en fait pour peu que l'agresseur ait raison et que l'autre personne ne se rende compte de ses erreurs qu'une association puisse se faire enfin bon pour les médias à l'époque de l'affaire de Stockholm qui était je crois des terroristes qui venaient des villes Moluc et qui avaient qui kidnappé des gens dans un tramway en Hollande ou dans un pays Stockholm donc au Danemark et au bout d'une semaine ou huit jours il y a donc des otages qui avaient pris le parti des qui kidnappaient voilà donc pour les médias il fallait que les kidnappeurs restent des méchants donc ils ont traité le syndrome de Stockholm d'un point de vue péjoratif et donc la dernière interview de Karma Police ou Karma 01 peut-être est incluse en partie dans Age of Ouras l'Age d'Ouras du couple Zetling Zetling voilà et je vous les aussi j'avais vu qu'il y avait eu d'autres notes la terminologie particulière avec par exemple l'AIF qui est détaillée ici donc la force d'invasion alien qui est un groupe d'étoiles d'êtres stellaires rebelles dirigés par le prince Lucifer de l'Empire d'Orient dont il a détaillé dans le 4ème VPP le 4ème niveau d'apprentissage des VPP le prince Lucifer est également connu sur Terre sous le nom de Lord Enki Lord Ea il s'est rebellé contre sa mère la reine d'Orient ou la reine des étoiles il voulait plus de pouvoir était en désaccord avec la façon dont les choses se passaient dans l'Empire par conséquent il a rassemblé des êtres les étoiles d'Orient et d'autres systèmes stellaires et a commencé une guerre contre les armées de sa mère c'est ce qu'on appelle la rébellion de Lucifer Lucifer a perdu et lui et ses cohortes ont été chassés de l'Eden le paradis de l'Empire d'Orient Lucifer s'est réfugié à Aldébaran ah bien dans le groupe d'étoiles pléiadiennes et a construit une nouvelle armée étendue en secret je dis ah bien parce que justement ça venait d'Aldébaran les signes que les médiums du groupe Vril avaient perçu en Sumerien donc c'était il y a environ 450 000 ans Lucifer et ses anges déchus ont attaqué la terre à l'époque sous les ailes de l'Empire d'Orient et l'ont détourné de son but premier donc d'une bibliothèque vivante avec a priori des humanoïdes nos ancêtres génétiques enfin notre base ancestrale génétique en charge de la garde de cette bibliothèque vivante si j'ai bien compris ce qu'il disait dans le reste quand tous les êtres d'Orient et de l'Ali ont été tués ou chassés de notre système solaire Lucifer et ses scientifiques commencèrent à manipuler l'espèce humaine existante sur la terre et mélangèrent nos gènes avec Orion Syrien Syrius et les gènes d'autres êtres des systèmes solaires finalement l'homo sapiens a été créé comme une espèce d'esclave une course d'esclave pour ces êtres stellaires que j'appelle l'AIF on va parvenir sur les alignements de 2012 la masoutoune la masoutoune est un terme d'Anton Parks pour la femelle Gina Haboul voilà la définition qui va suivre le mot selon Parks provient du vieux sumérien du vieux sumère mais si nous remontons assez loin il vient des étoiles il ressemble beaucoup à une femme le mot arien j'utilise ce mot comme un synonyme pour tous les titans pour les titans dans ces papiers j'ai quelque chose qui serait tout à fait acceptable l'angal est un terme aussi utilisé par Anton Parks décrivant les dimensions des êtres de l'ordre supérieur que nous pouvons appeler anges ou constructeurs l'angal a son propre ensemble de dimensions les parties supérieures de l'angal correspondent assez bien à ce que j'appelle l'univers des 96% composé de 96% de matière noire et d'énergie sombre contrairement à l'univers 4% qui est l'univers que nous percevons actuellement avec nos 5 cents sur la musique de 5 cents si vous voulez donc les AOM qui sont les alliés de l'humanité c'est un groupe extraterrestre en contact avec le médium Marshall Van Summers oui il faudrait qu'on en parle aussi de lui alors il lui murmure à l'oreille et il ne lui donne que des conseils spirituels assez avisé je dois le dire ils nous préviennent de tout des gangs qui sont à notre poursuite si on peut dire à nous sur la terre l'humanité ils nous préviennent du moyen de résister ils nous apprennent une certaine progression une gymnastique psychique intellectuelle mentale c'est intéressant c'est les alliés de l'humanité Marshall Van Summers sur Youtube il y a quelqu'un qui en traite il me semble qu'il s'appelle ça va me revenir j'ai aussi l'ovni en général bon c'est pas grave je continue les notes Haridou est un des nombreux nombres un des nombreux noms de notre système solaire utilisé par les IT les extraterrestres c'est le nom qu'il a choisi d'utiliser dans ses papiers quand on dit comme ci-dessus donc ci-dessous as above so below cette expression elle est censée provenir des francs-maçons mais en fait elle est beaucoup plus âgée elle fait référence à la relation entre les macro-causes l'univers que nous pouvons le voir et les microcosmes les univers de particules comme les cellules les atomes les neutrons les positrons les électrons les tachyons et les autres particules quantiques on dit que si quelque chose arrive par exemple ici sur Terre c'est que nous avons par exemple des guerres constantes c'est un effet d'entraitement de ce qui se passe au-dessus dans le cosmos au-dessus de nos têtes donc si nous avons des guerres ici sur Terre nous pouvons presque tenir pour acquis qu'il y a des guerres dans le cosmos qui s'étendent jusqu'ici et si nous voulons aller plus loin il y a probablement des guerres tout au long du monde quantique un avatar est une partie de l'âme aussi un peu les corps de lumière en métaphysique c'est un corps éthéré que nous utilisons dans l'au-delà et donc l'avatar est une partie de l'âme aussi un peu les corps de lumière en métaphysique c'est le corps éthéré que nous utilisons dans l'au-delà où la manière dont nous nous revêtons pour que les autres puissent nous voir dans l'au-delà nous nous revêtons ainsi habituellement de la façon dont nous étions quand nous étions vivants le corps de lumière que les Hitties nous amènent parfois quand ils se métamorphosent nous amènent empreintes sous nos yeux les Hitties qui voyagent dans l'espace et le temps sous forme d'esprit ce qu'on appelle les sur-énergétiques et qui viennent ici en tant qu'intrus s'en habillent ainsi souvent d'avatars humains mais ils peuvent aussi se montrer sous forme reptilienne ou de gris ou de dragon ou de tout ce qu'ils veulent The Beast c'est un super ordinateur un super ordinateur du futur avec la cervelle de trillions de cerveaux humains qui sera dirigé par l'alliance syrienne afin de diriger l'humanité dans le noyau d'un royaume des machines où tous sont un esprit pour suivre un seul commandement le Biokine donc c'est un corps biologique d'une race donnée voilà c'est le génotype c'est un terme inventé par le GPLC le Biomind c'est l'esprit combiné d'un être plus son corps biologique le BLA c'est Between Life Area donc l'espace entre les vies la magie noire Black Magique il utilise le terme Dark Magique magie sombre en contraste avec Black Magique magie noire dans ses articles la magie noire est utilisée pour décrire les magiciens qui utilisent la magie pour accéder au vide et l'utiliser pour des gains personnels contre quelqu'un d'autre tandis que la magie noire la magie sombre est utilisée pour désigner les chamanes et les autres qui utilisent la magie mais avec les intentions pour aider soi-même ou les autres de manière positive je n'utilise pas le terme magie blanche parce que les bons et les mauvais veulent tous les deux entrer en contact avec l'univers de la déesse il aurait pu puisqu'il y a de toute façon magie pour déterminer cette action-là enfin bon c'est pas grave les Bloodlines donc les lignées sanguines au cours de l'ère d'Atlantis Lord EA a sélectionné une élite d'hybrides humains qui étaient les descendants directs de la lignée arienne-syrienne et avait le sang EA déjà dans leur veine et possédait le feu pour devenir l'élite dominante que nous voyons aujourd'hui nous les appelons souvent les Illuminati l'élite globale ou la cabale ou le powers that be ou les les élus étaient toujours des hommes parce qu'ils craignaient que si les femmes régnaient elles seraient trop puissantes donc une menace les femmes de feu devinrent la place des sorciers et les sorcières les médiums et furent souvent des guérisseurs psychiques pour les hommes de pouvoir et les hommes du pouvoir donc il est resté jusqu'à ce jour nous appelons maintenant ces femmes de feu chamanique les grandes prêtresses des Illuminati mais leurs pouvoirs ont été énormément édulcorés de ce qu'elles étaient autrefois et elles ne le sont pas forcément pour les Illuminati le BSMC le complexe corps-esprit-esprit l'âme je pense qu'il a dû oublier c'est-à-dire vous en tant qu'être humain c'est de cela dont vous faites partie que vous ayez votre expérience dans un corps physique ou éthérique les constructeurs ces dieux créateurs originaux de l'univers c'est-à-dire Unum la déesse mère donne naissance donne naissance à des univers et ensuite elle assigne des constructeurs pour sortir et créer dans son nouvel univers ces dieux créateurs avec la déesse sont responsables de la réalisation des objectifs de cet univers spécifique les dieux créateurs en majuscule c'est un nom combiné pour tous les dieux créateurs qui ont compris la mécanique du multivers et ont appris à créer des formes de vie intelligentes en dehors de leur propre planète et les dieux créateurs en minuscule est un terme utilisé pour une race qui commence à explorer le génie génétique et expérimente en utilisant l'ADN de différentes formes de vie pour créer quelque chose de nouveau différent l'humanité est sur le point de devenir des dieux créateurs à ce moment précis même si c'est fait en secret nous expérimentons pour créer à la fois de l'intelligence artificielle des clones et des nouvelles races encore en 2018 il a été admis que nous faisions des clones entre des humains et des animaux et même des humains me semble-t-il la magie sombre donc dark magique donc il reprend là pour dire que c'est celle des chamans la dette soi-disant quand les overlords syriens syrius ont repris la terre de l'immobilier la terre de l'immobilier ils avaient par la loi universelle l'obligation de veiller à ce que les êtres intelligents qui habitent déjà la terre nous les humains ne soyez pas interférés dans notre développement en tant qu'espèce les syriens les syriens ont enfreint cette loi mais remettent les choses en ordre en laissant de temps en temps quelques âmes humaines quitter la planète prison la prison planète et les laissent frayer un chemin vers les étoiles pour que les syriens remboursent la dette ce qui signifie qu'ils doivent montrer que les humains ici ont réellement évolué cependant ces âmes qui ont été autorisées à s'échapper étaient si épuisées en énergie qu'elles étaient littéralement inutiles alors les syriens ont envoyé des âmes dont ils n'avaient plus besoin pour les étoiles pensant qu'ils remboursaient la dette c'est en quelque sorte un contournement de la loi et la reine des étoiles était en désaccord donc a priori elle devrait intervenir le DRAP qui est la Death Recycling Amnésia Trap donc le piège de recyclage à la mort par l'amnésie est une chaîne orchestrée d'événements créés par le mélange de races extraterrestres pour nous garder sous contrôle un pont d'Einstein Rosenbridge est une version physique plus ou moins admise pour passer d'un point à l'autre de l'univers plus rapidement qu'en ligne droite et on peut appeler aussi à ça une porte des étoiles il parle du composé éthérique c'est les trois parties composites qui nous composent qui titrent le corps physique bio-kind quand le corps meurt le composé éthérique est constitué du nuage d'information l'âme une mémoire de l'avatar le corps de lumière et du corps émotionnel respectivement donc je ne vais pas vous dire ce que c'est que l'exopolitique c'est la politique concernant les extraterrestres pas uniquement j'avoue moi j'inclue aussi les non-humains terrestres donc ce qu'il appelle le feu c'est aussi un autre mot pour l'âme il nous suggère de lire les premiers second troisième quatrième cinquième niveau d'apprentissage bien sûr les fondateurs même nous même nous les humains avons parfois la signature des fondateurs qui nous ont créé des humains les génins les génins aboul c'est un nom commun premiers, tout ce qui est, tout ce qui fut et tout ce qui sera. La communauté élargie est une alliance de races vedettes, non des étoiles je pense qu'il veut dire, qui se livrent à des affaires et à des échanges entre elles, souvent de manière dépendante les unes des autres, et dans de nombreux cas, les races stellaires ont tendance à utiliser la technologie pour contrôler d'autres races. Les alliés de l'humanité, dont on vient de parler, les AOM ici dessus, de MVS, est un groupe d'extraterrestres qui conseille l'humanité de ne pas s'impliquer dans la grande communauté. Oui, c'est possible, il y a d'autres races qui ne sont pas dans les confédérations galactiques et autres. Gardons ainsi leur libre-arbitre, quoi, c'est un petit peu comme l'époque où on n'était pas dans l'OTAN. Donc, il y a une précision sur OUSHMOUCH ou OUSMOUCH, peut-être OUSHMOUCH, qui est un nom sumério-acadien pour décrire les dinosaures. Voilà, comme ça, le gars qui l'a gravé, ça, sur un des temples à nous, là, il n'a pas fait d'imagination, quoi. Et les pierres d'Ika, non plus, quoi. Ça va pouvoir prendre du poids, maintenant. Donc, un mot sur l'Internet en disant qu'au lieu de se connecter à l'Internet pour trouver toutes les informations que nous voulons apprendre sur nous-mêmes, le plus important est de se connecter avec la nature et d'utiliser l'Internet plutôt que l'Internet pour se connecter à soi et évoluer en tant qu'être. L'Internet est notre propre univers local qui est à l'intérieur de nous, le Inner, Inside, et l'Internet. en dedans. Un Kadistu est un terme subérien qui signifie fondateur, créateur. Le Kaha, dont il parle souvent, est l'univers mère, aussi appelé le vide, l'univers des 96% que la science ne peut pas expliquer. C'est l'univers de la déesse mère à travers lequel vous voyagez lorsque vous entrez dans une porte d'entrée après avoir retracé vous-même en taille nanométrique. C'est le moyen le plus rapide et le plus facile de voyager entre les étoiles, les galaxies et les univers. Le Kanus Kanur, le roi des rois de Syriens, celui qui avait le pouvoir ultime des royaumes syriens et qui a régné sur tous les autres rois Sitchin et le Sahami, appelle le Kanus Kanur An ou Anu. Qui, c'est la troisième dimension composée de plusieurs sous-dimensions ou densité ? Qui est parfois utilisé comme un substitut à la terre par le Sahami qui est donc la génération stellaire des Syriens ou Anunnaki. qui, c'est a priori, d'après moi, les descendants d'Anu qui sont sur Terre. A priori, qui seraient nés sur Terre pour être précis ou qui viennent de la Terre. Ils viennent en même temps de leur père, biologique, mais je ne sais pas si ça serait in vitro ou... Je crois plutôt. Les Kingu, ce sont des races reptiliennes dans les chroniques d'Anton Parks. Le Kingu blanc est la race unique qui ressemble le plus aux humains de toutes les races des Ginaaboul. Le Kingu blanc peut correspondre à la race des végans qui est stellaire. La loi du libre-arbitre Nous vivons dans un univers de libre-arbitre, ce qui signifie que nous avons le droit et la capacité de créer ce que nous voulons sans restriction, mais nous devons prendre les conséquences pour nos actions. Tous les univers ne sont pas des univers du libre-arbitre. Et la loi de non-interférence, chaque race stellaire a le droit de se développer et d'évoluer sans interférence avec d'autres races stellaires extérieures. Lorsqu'une race stellaire a atterri sur la planète d'une race stellaire en évolution sans autorisation, elle enfreint la loi d'une non-interférence. La loi de 1, le concept que nous sommes tous un avec le créateur et que tout est connecté à un niveau subquantique. Par exemple, par conséquent, ce que nous faisons aux autres, nous le faisons pour nous-mêmes. L'expansion de ceci est qu'étant au service des autres, STO, service to others, nous sommes aussi en train de servir le soi, STS, service to self. et tout le monde y gagne. Si nous sommes excessivement STS, nous n'incluons pas les autres dans nos décisions et nous nous séparons donc des autres. Oui, bon, il y a une certaine moyenne qui permet cette solution-là. Selon la loi de 1, nous vivons dans un univers de libre-arbitre, ce qui signifie que tout va bien. Ben voyons. mais le chemin vers l'unité avec la source sera beaucoup plus long et plus lourd, plus nous serons STS. Nous pouvons encore évoluer en temps STS jusqu'à un certain niveau, mais le moyen d'y arriver est celui de la violence et de la vendetta et d'autres difficultés qui peuvent être plus facilement évitées en étant STO. L'OA1, la loi de 1, implique aussi des catalyseurs. L'idée est que dans tout l'univers soit de service à l'ensemble, que ce soit mal ou bien. L'idée est que tout dans l'univers soit au service de l'autre, que ce soit mal ou bien. Par conséquent, si vous rencontrez l'homme mal, c'est encore bien. Mais bon, en cas perso, la loi de l'un a été chanelée par Karl-Larue Kertz, mais elle semble provenir d'un collectif de gris dont les intentions ne sont pas forcément les plus pures. Je ne sais pas. Il faut voir. Il faut voir. L'ERM, matrice de la réalité encodée par la lumière. Un terme inventé par le GPLC. C'est une science avancée par des êtres extraterrestres. C'est fondamentalement une technologie pour manipuler la lumière. Vous pouvez l'utiliser pour changer de forme et de forme dans les objets et les humains de sorte qu'ils semblent différents de ce à quoi nous sommes habitués. Bien. Ça peut être pratique le matin pour avoir une meilleure gueule. Petit conseil. C'est le nom. Le petit conseil. Dans Atlantide, dix rois régnaient sur dix royaumes, voire R, G, C, A, ci-dessous. Et sous eux se trouvaient les chamanes et les grands prêtres et pétresses qui formaient le petit conseil. Donc, si vous avez bien compris, la bibliothèque vivante, c'est que dans un ancien passé, la Terre a été choisie pour être l'une des douze planètes, selon les pivadiens, qui vont être une bibliothèque vivante. Les êtres stellaires de tous les coins de l'univers ont contribué avec la faune et la flore de leur propre monde. Ainsi, la richesse et la variété de la vie végétale et animale sur Terre. Beaucoup de plantes et d'herbes ont été ensemencées ici dans le cadre d'une pharmacopée universelle. Les premiers humains étaient censés être les gardiens de cette bibliothèque vivante et laisser des êtres stellaires de tous les horizons venir, non seulement prendre les médicaments, mais des connaissances intégrées à l'ADN de la vie sur Terre. C'était une des grandes expériences en cours et ça fonctionnait très bien jusqu'à ce que les overlords de Sirius soient venus. Donc, le LPGC, c'est le Live Physique Group de Californie. Il s'agit d'un groupe de scientifiques voyés, c'est-à-dire Or Or Doxa qui ont formé le GPLC à la fin des années 90 pour étudier plus en avant la physique subquantique et l'influence des LIT sur la vie humaine sur Terre. Ils sont maintenant en relation avec au moins 118 races extraterrestres différentes, évidemment. Certains d'entre eux avec qui ils ont eu des réunions annuelles sur planète et hors de la planète respectivement. En faisant des recherches sur le multivers, principalement grâce à la visualisation à distance avancée, ENS, Extra Neurosensing, c'est une sorte de super remote view. Ils ont pu le cartographier avec une grande précision. Ils ont également reçu de l'aide de différentes races extraterrestres dans leur exploration du multivers qui, dans leur modèle de fonctionnement, est devenu connu sous le nom de Unum, 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 le multivers. Actuellement, le GPLC travaille avec une faction des Anunnaki, les anciens dieux Hittis de l'Antiquité, pour essayer de diriger les choses ici sur la planète Terre et revendiquer la souveraineté humaine de la Terre et de nos propres corps humains qui ont été falsifiés génétiquement par les Anunnaki, résultant en l'homo sapiens que l'on connaît. Nous prétendons avoir des gènes à les Anunnaki, c'est fort possible. J'ai rédigé une description simplifiée du modèle de fonctionnement, du working model, du LPGC, et j'ai beaucoup parlé d'eux dans le niveau 1 d'apprentissage. Je suis actuellement en contact fréquent avec leur principal scientifique, le docteur A.R. Bordon, et leur adresse web est http2.wslash www.lpg-c.org Bien sûr, ce n'est pas marqué en minuscule. Bien, on continue les notes avec Lou qui est en rapport avec Nam Lou. ou le loulou, le nom des Anunnaki pour l'homo sapiens, signifiant quelque chose à l'effet de travailleurs humains ou d'esclaves. Oui, Adamou, c'était bétail. Mahat est la justice de la déesse. La déesse de la justice, peut-être aussi. D'où vient l'expression que votre cœur devrait peser moins qu'une plume. La magique, magie, épelée avec un K, a été présentée par l'un des magiciens les plus influents et les plus connus du XXIe siècle, Alistair Crowley. Pour séparer, la magie de scène appliquée par les illusionnistes et les magiciens de scène et la magie, qui sont deux choses différentes entièrement. Il a donc ajouté un K à la fin pour faire la distinction entre les deux. Dans mes papiers, il fera de même. Voir aussi la différence entre dark magique et black magique. Les scientifiques de MKH, MKH, les scientifiques personnels de la Reine d'Orion qui, entre autres choses, ont développé l'élixir de vie qui a prolongé la vie d'un corps physique parfois pendant des millions d'années. C'est peut-être lui que cherchait Gilganèche. les guerriers MKH, MAK, en fait, sont des guerriers des forces spéciales d'Orion dont la tâche était de garder l'Empire en sécurité, de protéger la Reine et d'empêcher les intrus et les envahisseurs d'entrer dans l'Empire. Alors les messes, MES ou Mesh, ont deux définitions. Soit ce sont les tablettes du destin, soit ce sont des petits cristaux contenant des informations importantes nécessaires pour que les Sirius, les Syrians, aient accès à l'information mais aussi pour faire fonctionner des réseaux informatiques et d'autres appareils électroniques. Alors je fais un encart là. Si c'est la tablette du destin ou ces petits cristaux, ça a de toute façon le même sens qu'en fait le chromosome. les chromosomes établissant un certain destin étant en fait des moyens de déclencher une réaction, des catalyseurs chimiques, physico-chimiques. Le MIC, c'est donc un acronyme du Militarie Industrielle Complexe, le Complexe Militaro-Industriel. On pourra l'ajouter, rallonger aujourd'hui en banco, pharmaco, etc., chimio évidemment, religio, etc., etc. Donc Militaires et Industriels travaillant main dans la main dans l'industrie de l'armement, construisant de plus en plus d'armes destructrices pour de prétendus objectifs de défense. Le Complexe Militaro-Industriel est également responsable du détournement de l'énergie libre et d'autres invasions utiles, inventions utiles qui peuvent être utilisées de manière destructrice au lieu de la construction, raison pour laquelle ils avaient été inventés normalement. Et les Mikmak, les guerriers Mikmak, voire les guerriers Mak, les Namlou, c'est l'espace primordial humain, les gardiens de la Terre et de la bibliothèque vivante, ils ont été créés par de nombreux fondateurs différents et ont le feu de la KHAA. Ils étaient androgynes et ont vécu pendant l'âge d'or de la Terre. Hop. Et donc, ça explique peut-être pourquoi même les hommes ont des tétons. Hein ? C'est un des restes de la jonction des deux barres du X en un Y. Deux petits points. Donc, cette nanoseconde, c'est la période en 1987 et 2012, lorsque le système solaire a fait la queue, enfin, était d'alignement avec le centre galactique. C'est une chose très rare qui n'arrive qu'à tous les 26 000 ans, qui est un cycle autour des Zodiacs. la grande année lunaire, solaire. C'est un moment où nous étions bombardés de rayons gamma directement du Soleil central dans le centre galactique, mais également relayés par notre propre Soleil. Oui, il y a tout un système de fractales en chaîne. Cela fera friser le système nerveux de certaines personnes qui ne sont pas prêtes pour cela, tandis que d'autres qui se sont préparés en recueillant déjà des informations sur ce qui se passe et ont été évolués dans une certaine mesure recevront un requin d'énergie qui les conduira à un autre niveau d'évolution. Bon, il nous dit que 2012, ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'une façon de vivre, en tout cas d'énergie, a priori. Nekt, N-E-K-H tiré T ou tiré 2 T est un titre de la Reine d'Orion. Oh, puis il détaille d'autres choses encore dont on n'a pas eu encore trop à avoir à faire. Le Peschmesthen, ça peut être intéressant, c'est le 9e passage, la route commerciale que beaucoup d'E.T. utilisent quand ils commercent les uns avec les autres. Il a une longue série de Stargate et de ponts à Einstein-Rosen Bridge, enfin oui, Einstein-Rosen, ce qui facilite le voyage de différentes races. C'est la route sur laquelle la planète Terre, Ouras, est assise au cœur de la galaxie. Il commence dans le centre galactique de la Voie Lactée et s'enroule en spirale suivant le chemin du bras d'Orient, passe à travers le système stellaire Mintaka et continue jusqu'au Pléiade, continue à travers notre propre système solaire et continue au-delà, disparaissant probablement de la galaxie et à l'un des prochains, peut-être la galaxie d'Andromède. C'est une source qui vient d'Ari Nama et de Robert Morning Sky dans ses terrapapers, ses cahiers de la Terre. Le projet Elohim est un projet d'Enki et de Nin pour créer une nouvelle espèce d'humanoïde basée sur l'homo néandertalis et l'homo erectus amélioré qui contenait le feu de la déesse mère créée au milieu du KHA rendant l'espèce vraiment divine. Une version dégradée du projet Elohim a été créée après le déluge et cette version dégradée est devenue l'homo sapiens d'aujourd'hui. Voir le projet Sirius qui est qu'après le déluge les Syriens ont pris le projet Elohim existant et l'ont dégradé pour devenir moins psychique, moins multidimensionnel et plus obéissant aux commandes suivantes du projet Sirius et aujourd'hui c'est l'homo sapiens dont le powers admi c'est l'élite mondiale, c'est la globale élite, c'est le gouvernement de l'ombre, les illuminatis, les sociétés secrètes et plus encore ce sont les hybrides humains qui dominent le monde dans les hauts lieux en étant les conseillers des présidents, des rois, des PDG des grosses entreprises globales, de l'industrie bancaire internationale et ceux qui dominent dans les coulisses invisibles au grand public au-dessus de ces hybrides sont les Anunniki Airbonds, Earthbonds, le lien Anunnaki donc, les Dracos, les Gris, les Mousguers et autres races stellaires qui travaillent ensemble. Le RGCA est le Conseil Royal du gouvernement d'Atlantis, le Conseil Dirigeant de Poésie, Idon et à Enki à Atlantis, dirigé par dix rois au pouvoir sur dix districts ou royaumes atlantes. Cette élite dirigeante était des hybrides ariens humains de la première génération. L'alliance syrienne, la SAA, est un groupe de races d'étoiles stellaires travaillant à l'unisson pour conquérir l'univers et renverser la déesse-mère en tant que créateur unique. Sahame est le mot syrien pour Nibiru, la planète qu'ils utilisent pour visiter notre système solaire et SAHAMI est l'équivalent aux Anunnaki, aux Syriens et aux seigneurs syriens, les habitants de Sahame. Char est devenu un nouveau terme pour compter le temps sur Sahame après que la planète ait été catapultée hors de son orbite autour de Sirius C et soit devenu une partie de notre système solaire. Un char représente maintenant une année pour les Anunnaki, une année qui est environ 3600 ans terrestres, un de leurs chars représentant une orbite autour de notre soleil pour leur planète. Satania, c'est les sanctuaires intérieurs de l'Empire d'Orion où se trouvent les trônes de la Reine d'Orion, la Reine des Étoiles, et du Khan, du Khan Enlil, on dit qu'il est situé dans la 12e ou 13e dimension, à voir dans le 4e niveau d'apprentissage. Le secteur 9, la voie lactée est divisée en différents secteurs à des fins commerciales entre différentes espèces et la Terre fait partie du secteur 9, d'après Robert Morning Sky. L. Runner Bird et Anton Parks et sa source de West Pen venant d'Orient. L'alliance syrienne est une alliance de races stellaires dirigée par des espèces volven, ou loups. Loups et reptiliennes de Sirius, un mix de loups et de reptiliens. Leur objectif est de devenir les rois de l'univers et ils utilisent des races comme nous les humains pour atteindre cet objectif. Et ils sont bien à des égards comme des vampires cosmiques. Il y a beaucoup d'autres races d'étoiles soutenant les Syrians dans cette mission. La plupart d'entre eux ont été une fois conquis par la race stellaire de Sirius et sous leur commandement d'autres peuvent avoir rejoint l'Empire syrian par choix. Quelques-unes des races stellaires soutenant les Overland syrians sont des factions de Végan, des Alpha Draconien, d'Andromède, des Pléiadiens, des anciens de la Lyre, des grilles essentiellement de la Lyre où ils ont été génétiquement manipulés depuis Zeta Reticuli et d'autres races des étoiles. Ah, Stargate 9, l'une des principales Stargates venant sur et hors de cette planète. Elle est située dans le Sinaï. Non, c'est l'étoile la plus importante de la Sahami, voici dessus. celui qu'ils ont toujours utilisé quand ils étaient sur Terre. De là, le voyageur peut se connecter directement à Peshmeten. Peshmeten ? Voici dessus. Il a été fermé par le Sahami quand ils sont partis il y a environ 4500 ans après avoir bombé nucléairement parlant l'aéroport, le space port du Sinaï et Sodom et Gomorre ce qui a été décrit par Zacharias Sitchin dans la guerre des dieux et des hommes. Il a depuis été pris en charge par les seigneurs syriens du groupe de l'équipe au sol mené par Marduk mais les arrivants de Sahami se battent soi-disant pour le récupérer. ça pourrait être une des raisons de cette guerre constante au Moyen-Orient. Ah bon, il y a un suprime David Rockefeller c'est le nom complet suprime David Rockefeller un homme de 35 ans qui dit qu'il est Mardukra et Lucifer racheté le Messie que le monde attendait dont la Bible nous a parlé et bien voyons je peux vous dire que les cités Rockefeller c'est la fin de l'humanité au niveau wifi dégradation d'ADN donc espérons qu'il y ait une rupture de famine parce que sinon bon écoutez voilà je pense qu'on a à peu près tout vu donc je vous remercie d'avoir suivi ce dernier épisode le huitième concluant ce travail sur ce travail sur les cahiers de West Penray quant à la situation extraterrestre terrestre aux alentours dirons-nous de l'année 2012 avec les notions qu'on en avait à l'époque je vous remercie d'avoir suivi donc je vous souhaite bon courage et à bientôt salut